Alors, la couleur des bougies, pour continuer dans la chaîne, sur les vidéos relatives à l'utilisation des forces occultes, les cours de magie, les chandelles, les bougies, il faut qu'ils choisissent la couleur, les blanches, elles peuvent servir à tout comme les noires. Seulement les noires, c'est souvent se débarrasser d'une énergie négative ou avoir une énergie négative de son côté. Voilà, c'est souvent le blanissement. Et relativement, on peut l'utiliser presque pour tout. Blanissement d'une énergie négative, relancement d'une énergie négative, ça dépend de ce qu'on fait, soit c'est bien, soit c'est mal. Si c'est bien, c'est qu'on bannit du mal. Si c'est mal, c'est qu'on fait du mal. Donc, dans tous les cas, le noir, il peut s'utiliser. Le blanc aussi, dans tous les cas. Le blanc, il est utilisé dans toutes les situations. C'est la bougie, par excellence, qui sert à tout. Maintenant, j'entends des gens me dire, la couleur des bougies n'a rien à voir, parce qu'ils mettent des colorants dedans, peut-être. Et il y en a certains qui ont besoin de ça pour se concentrer quand même. Donc, les bougies or, couleur dorée, moi, je les utilise plutôt pour découvrir la vérité, ce qu'on nous cache, et avoir accès à un contact avec le divan. Les bougies argent sont employées pour avantager le spiritualisme et les prédictions rêves, le temps recommandé pour son utilisation est de bonne heure le matin, quand tout est tranquille. Moi, je les utilise surtout pour entrer en contact avec les divan et les déraces, ou les blanches. Voilà, les bleus. Alors, les bleus, c'est la guérison, la paix, prémonition, rêve promenitoire, dignité, préservation, détermination, succès. Les jaunes, c'est la séduction, l'arbière, c'est l'attrait entre les gens. Le magnétisme, le pouvoir magnétique, on utilise une bougie jaune. Les noirs, rouges, j'ai expliqué. Orange. Canaliser l'énergie. Elle peut faciliter le rétablissement. Les roses, c'est les rites d'amoureux, amoureux ou d'amitié. Elle affecte le cœur. Elle garde des maladies vénériennes. Le rose, c'est les sentiments sincères, en fait. C'est comme le blanc, la pureté, les sentiments sincères, on utilise le rose. Le rouge, solidité de la détermination pour le potentiel organique, sexualité, etc. Le vert, c'est pour la fortune, la fertilisation, la veine, la chance. Le violet, rituel de rétablissement familial, inconscient, sachant que le violet peut favoriser tout type de rituel, si on l'utilise en plus d'une autre bougie ou si on l'utilise d'un autre rituel, ça favorise n'importe quelle action magique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada